Salut c'est Marc, aujourd'hui j'ai 59 secondes pour vous présenter les champs métiers de la version 25. Les champs métiers c'est des champs beaux qui vous offrent des fonctionnalités évoluées sans que vous ayez besoin de les coder ni même d'y penser. Alors vous les trouvez dans le ruban, dans le volet création, champs métiers. Les champs métiers il y en a 101 qui sont livrés en standard en version 25. Aujourd'hui je vous en montre 3. Directement depuis la liste des champs métiers je peux les tester, il me suffit de faire go. Le premier que je voulais vous montrer c'est le champ force du mot de passe, vous le voyez ici. Ce champ il permet d'afficher une jauge de résistance du mot de passe en fonction du mot de passe saisie. Le second que je voulais vous montrer c'est le champ sélecteur de période, vous le voyez ici. Ce champ sélecteur de période il vous permet de choisir parmi des périodes prédéfinies, de sélectionner à la souris. Et le troisième que je voulais vous montrer c'est le champ numéro de TVA intracommunautaire, il est ici. Je le crée dans ma fenêtre, je fais go, je saisis un numéro de TVA intracommunautaire. Et vous le voyez le champ passe en vert, mon numéro est validé par le web service de l'Union Européenne. Les champs métiers vous pouvez aussi entièrement les personnaliser, l'UI et le code. Avec les champs métiers vous gagnez du temps dans vos développements, vos utilisateurs bénéficient de fonctionnalités évoluées sans que vous n'ayez rien à coder. Merci d'avoir regardé cette vidéo !